Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de Cold Facts, je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence Kiston ATS, avec Grégory Beau de l'agence SportsCenter, on va revenir sur ce qui s'est passé la dernière semaine en National League, on commence avec Genève qui a fait un non-match finalement, mardi soir contre Lugano, défaite 2 à 0, on n'a pas reconnu le Genève qu'on voit depuis le début de la saison, on passe ensuite à Bienne qui malgré une victoire contre Zug a quand même 9 défaites en 10 matchs, Fribourg qui a signé Chris Di Domenico pour 2 ans, on va se pencher pour savoir si c'est une bonne signature, et puis on termine avec Lausanne qui décidément ne joue quasiment pas un match par semaine et les dernières en datent une défaite 3 à 1 contre Fribourg mais qui ne remet rien en question. Salut Greg ! Salut Jean-Frédéric, comment ça va ? Ça va très très bien après ce belle interview avec Tristan Chervais, ceux qui ne l'ont pas encore écouté vraiment, on vous le conseille parce que ça permet de le voir sous un autre jour, on a eu 2-3 petites réactions de gens qui justement nous disaient ça, j'avais l'impression d'avoir un joueur qui était, je ne l'aimais pas trop sur la glace et puis finalement j'ai découvert un être humain super, ça fait plaisir de lire ce genre de choses. Exactement, c'est le même avis que nous on a finalement sur le joueur Tristan Chervais, l'homme Tristan Chervais qu'on rencontre assez fréquemment durant une saison et durant un championnat du monde. Moi j'étais assez content qu'on ait la chance grâce aussi au CP Berne qui a été parfait dans l'organisation de pouvoir proposer cette interview. D'ailleurs entre temps on a réalisé une interview avec Joël Genadzi du Lausanne HC, ça s'enchaîne un petit peu les interviews pour rien vous cacher, on en profite un tout petit peu avant les playoffs parce qu'on sait aussi comment ça se passe avec les clubs et on le comprend tout à fait avec un match tous les deux jours pour ceux qui sont en playoffs. Ils ont autre chose à faire que passer du temps avec nous, je suis sûr qu'on n'essaye même pas, alors on enchaîne un petit peu en ce moment ce qui nous fait très plaisir. Genadzi ça viendra tout bientôt, on n'a encore pas fixé la date mais patience. En attendant Joël Genadzi, on revient sur l'actualité, on va parler d'abord de Genève Servette, c'est pas forcément le théorème de Cold Facts. En la circonstance c'est plus que t'étais au match, mardi soir contre Lugano. C'est les seuls qui jouaient mardi soir, donc prime à l'actualité parmi les romans. Il y avait aussi un Zurich Langnau, Zurich a écrasé Langnau 6 à 1, mais le Genève Servette là, pour le coup, j'ai écrit le texte aussi et je me suis dit, mais ils sont bloqués quoi. C'était une des premières fois je pense, ces derniers temps, peut-être que ça s'est passé au début de saison, parce que je ne me rappelle pas comme ça, mais de voir un Genève Servette aussi emprunté, honnêtement, cette saison je n'avais pas de souvenir. J'ai l'impression qu'ils pouvaient jouer encore 3-4 tiers, ça ne passait pas. Patrick Hamon a dit deux jours, on pouvait encore jouer deux jours, mais heureusement on a arrêté après 60 minutes, de toute façon on ne marquait pas ce soir. Et il y a des soirs comme ça, tu as l'impression, c'est vrai, c'est l'impression que ça a donné directement. Mais ce n'est pas que Lugano était extraordinaire, mais Lugano a fait un match où je les ai vus, ça m'a fait sourire aussi, à un moment je les ai vus patiner, et 5 en arrière, je me suis dit, ah ben tiens, eux aussi ils savent le faire, pour bloquer le jeu, préserver le score, il n'y avait aucun mal à ça. Mais tu as l'impression... C'était quoi, Peltier Rinan, le coach, le coach finlandais qui a été engagé là, Peltier Rinan. Genève n'avait pas l'état d'urgence de Lugano, Lugano... C'est-à-dire les crèves-la-dalle Lugano, dans ce match contre Genève. Et c'est le pire scénario possible pour Genève. Premier tir, premier goal, tu te retrouves face à une équipe qui joue à l'extérieur, qui ne va pas se livrer, qui ne venait pas là pour se livrer. C'était le troisième match en 4 jours de Lugano. Donc en gros, ils se sont dit, on va là-bas, on est sur les réserves d'énergie. Ils avaient joué deux fois Davos ce week-end, samedi, dimanche. Voyager à Genève, on parle assez souvent des longs voyages de Genève, mais Lugano c'est aussi un long voyage. Tout à fait. Ils viennent à l'économie, ils marquent sur leur premier shoot, derrière, ils se sont vraiment bien regroupés pendant tout le match. Genève a eu deux, trois occasions dangereuses, il y a notamment Rod vers la douzième, ils s'en créent une. Sur le début du deuxième tiers, ils étaient un tout petit peu meilleurs, mais il manquait un peu ce tranchant. Il manquait aussi un petit peu cette... il manquait Daniel Winnick. C'est un raccourci qui paraît simple, mais moi je pense juste qu'il manquait Daniel Winnick pour plein de raisons. Mais pour l'alignement, quand tu vois la feuille de match, tu te dis mais ça va être compliqué. Richard, il ne met plus un patin devant l'autre, Winnick, il ne met plus un patin devant l'autre. Du coup, ils vont venir d'où les buts de ces derniers temps, c'était Winnick faire Miranda, c'était cette ligne-là qui tirait en avant tout le monde. Ils ont mis Winnick avec Fer, Winnick, il a fait du Winnick de ces derniers temps, à savoir rien du tout. La première ligne, ce n'est pas en remplaçant Winnick par Boson que ça va donner quelque chose, rien contre Boson évidemment. Surtout que lui en plus, il marquait justement... Wingels par Boson, pardon. Voilà, mais Boson, on disait qu'il marquait... si ce n'était pas les étrangers, c'était Boson. Exactement, mais ça a déstabilisé toutes les lignes et ça a affaibli les lignes 3 et 4 pour faire monter justement Boson, etc. Donc, toutes les pièces du puzzle de Patrick Aymond ont été, comment dire, chamboulées. Et au bout du compte, offensivement, ce n'était vraiment pas terrible. Défensivement, ils ont tenu la baraque, mais aussi parce que Lugano n'était pas là pour venir en planter 7, vraiment pas. Non, c'était vraiment un match de crève la dalle. Moi, je n'ai pas d'autres mots pour définir ce qu'est venu faire Lugano à Genève. Ce n'était pas beau, c'était long comme match, mais au bout du compte, je pense que Lugano est venu chercher ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir 3 points, repasser en-dessus de la barre. Et s'ils jouent tous les matchs comme ça, ils vont être un peu pénibles à jouer à mon avis. Oui, pénible, c'est gentil, ils vont être chiants. C'est clair, mais c'est vraiment impressionnant, Daniel Winnick, de se dire, un soleil vous manque et tout est dépeuplé. Il y a vraiment un côté, on se disait des fois, travailleur de l'ombre, on ne le voit pas forcément. Après, effectivement, il marquait des buts, mais dans le jeu, on ne se rendait peut-être pas forcément compte de son implication quand il n'était pas sur la feuille des marqueurs, mais que Genève gagnait. Oui, il était tout le temps, 7 ans. Alors, 7 ans, oui, mais Genève gagnait aussi avant sur des matchs où il n'était peut-être pas avec 2 points. Mais, ah ouais, il est là. Et finalement, ils ont pu se passer d'un Tanner Richard. À un moment, ça a allé. Ils ont pu se passer d'un Enric Tormenos, c'était difficile, mais ils ont quand même su gagner des matchs. Et là, tu as l'impression qu'un gars comme ça, et c'est vraiment l'impact dans le jeu qu'on a vu, où tu te dis, ouais, là, c'est dur. C'est vraiment le leader, c'est la locomotive de cette équipe. Et malheureusement, à force de gueuler tout le temps sur les arbitres, et vraiment, pour parler avec plusieurs arbitres, ils me disent tous, il est tout le temps la gueule ouverte. Et je crois qu'il fait passer Tanner Richard pour un muet sur la glace. C'est vraiment terrible. Et pourtant, justement, notre confrère Jean-Philippe Preselvenger disait l'audioure que Tanner Richard avait 3 poumons, 2 pour patiner, 1 pour gueuler sur les arbitres. Je pense qu'il en a 4, Daniel Winick, à mon avis, parce qu'il l'a tout le temps ouverte. Donc, il prend 2 minutes pour avoir râlé, et de manière complètement justifiée, il y a un trébuchet qui est sifflé à Genève, sévère, pas sévère, je ne sais pas, il y a la canne dans les patins, le joueur tombe, trébuchet, je pense que c'est la pénalité la plus facile à siffler pour un arbitre, à mon avis. Mais bon, certains la trouvent assez sévère, je peux comprendre. Mais derrière, quand Winick va gueuler sur l'arbitre une fois, et que l'arbitre lui fait le signe, tu vas au banc, et qu'il revient, et qu'il tape sa canne sur la glace une deuxième fois, l'arbitre lui a donné un avertissement, derrière, tu lui donnes 2 minutes, c'est logique finalement. Et il se flagelle en public en disant, c'est ma faute, je n'ai pas été le leader de l'équipe à MySports. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait ? Il va encore pourrir les arbitres à la fin du match. Le match contre Bern à 60ème, c'est fini. Et tu ramasses une pénalité, une méconduite. Puis il se trouve que tu en as pris une en Coupe de Suisse, ce qui est un peu… Ouais, ça fait sourire, parce que c'est le petit rire nerveux. Tu te dis, non, mais pas en Coupe de Suisse, quoi. Qu'elle te serve à quelque chose, cette Coupe de Suisse, tu la gagnes. Tu ne viens pas être suspendu en match, parce que c'est la deuxième, quoi. Mais voilà, du coup, c'est une bonne leçon. Hier, j'ai trouvé les Genovois, du coup, étonnamment disciplinés. Et même Tanner Richard, il a utilisé du coup ses deux premiers poumons pour ce match. Le troisième est resté tranquillement dans la poche. Donc, est-ce que ça a servi de leçon ? Est-ce que le message est passé aussi, ou a été passé dans le vestiaire en disant, les gars, maintenant, vous la coincez. C'est possible, tout le monde en a marre, vous la coincez. C'est très, très possible. Toujours est-il qu'on a vu, si besoin était, que Winnie, qui c'est le MVP de Genève, à la même hauteur que Henrik de Mernès, selon moi, mais dans un autre domaine. Mais Winnie, il est à ce point précieux. Je ne pense pas que c'est de défaite de rang, parce qu'il y a eu la défaite. Depuis le dernier épisode, il y a eu une belle victoire contre Berne à la maison. Il y a eu une défaite à Berne. Tu joues deux fois Berne en back-to-back, trois points, c'est bien. C'est tellement difficile, les back-to-back comme ça. Oui, gagner les deux, c'est vraiment compliqué. Oui, parce que l'autre est revanchard, puis toi, tu as déjà gagné. Exactement. Tu n'as pas cet état de crève-la-dalle, comme tu dis, puisque tu as déjà fait ton boulot le jour. Mais Genève est très mal payée à Berne. Oui, complètement. Genève fait un excellent match, ils sont solides, ils sont physiques, ils ont tué l'agresseur pendant 60 minutes. Berne s'est fait tourner autour, s'est fait brasser par Genève, et c'était beau à voir. Moi, j'étais aussi présent à ce match-là. C'est une belle équipe de Genève, et c'est étonnant de voir ces deux équipes en trois jours, en quatre jours, entre l'équipe conquérante de Berne et cette équipe qui était timorée contre Lugano. Mais des fois, ça ne se joue à pas grand-chose, c'est un tout petit peu d'implication en plus, un petit peu de volonté en moins d'un côté et de l'autre, et la balance. Deux chances, le premier puck qui rentre, et puis il y a eu pas mal de déviations qui ont... Le 1-1 de Winnie Cabern, c'est une déviation qui est parfaite, qui passe entre les jambes de Karunan. Les petites déviations-là, elles n'ont jamais été aussi précises contre Lugano, mais tu as le même 1-1 qui tombe, tu changes l'état d'esprit, le fameux momentum, et ça peut te tourner le match. Ce moment-là n'est pas arrivé contre Lugano. Après, de l'effet de rang, je ne pense pas qu'il faille vraiment remettre quoi que ce soit en question sur cette équipe de Genève. Mais, par contre, on a vu l'ultra-dépendance à certaines individualités, et pendant que ces individualités ne sont pas là, malheureusement, la troisième ligne, Maillard, Smirnoff, c'était qui ? Patrie. Patrie, très très discret. La quatrième ligne avec Douai, Berton et Arnaud Ria, très très discret. La ligne Wingels, Richard en a déjà parlé. Bref, c'est dépendant d'une seule ligne. On l'avait mentionné pour Fribourg à une époque, quand c'était Dernais qui tenait tout le monde vers l'avant. Avec Mottet, en l'occurrence. Avec Mottet. C'est un peu un jeu dangereux, et il faudrait justement qu'il y ait cette profondeur qui vienne soutenir, parce que Miranda faire Winick, ils ne vont pas gagner tous les matchs de play-off à eux seuls. Tu disais, avant, ils ont été disciplinés, il y a quand même un fait de jeu qui fait un peu tâche dans cette histoire. Je disais discipliné par rapport à ouvrir la gueule. Bien sûr. C'est la charge de Rod sur Alessio Bertagia qui se présente, il fait un move, il y a un joueur qui se couche devant, il l'évite, puis tout d'un coup, il y a le train à Rod qui lui arrive. Alors, c'est difficile parce qu'il faut regarder image par image, mais on a quand même l'impression qu'elle n'est pas jolie, jolie, cette charge. Tout de suite, avant que les arbitres prennent leurs décisions, j'étais à côté de Stéphane Rochette et de Pascal Lebrard de MySports. On s'est regardé, puis on a montré cinq de la main, un peu simultanément, en se disant, à vitesse réelle, ça, c'est match. De manière étonnante, je ne comprends pas que Rod termine le match, honnêtement. Je n'arrive pas à comprendre quand on voit que Yelovac a fini la... Alors oui, on ne compare pas les charges, je suis le premier à le dire. Mais très récemment, Yelovac n'a pas terminé le match, on ne sait toujours pas pourquoi. Pour moi, elle est tellement claire. La tête part, la tête part en arrière, le puck. Alors, l'une des circonstances atténuantes à Noa Rod, c'est que certes, Bertaggia n'a pas le puck, mais depuis une période de temps tellement courte que tu ne peux pas dire Bertaggia n'a pas le puck. D'ailleurs, j'ai écrit Fazzini dans un premier temps, mais c'était Bertaggia n'a pas le puck. Ça, tu ne peux pas le dire parce qu'effectivement, il y a une notion de vitesse qu'il faut prendre en compte. Et Rod, il arrive vite. Le problème, c'est qu'il ramasse tout sur son passage. Il coupe la route. Et Bertaggia ne peut pas le voir arriver. J'allais dire, voilà. Un peu blindside. Rod a déjà été suspendu en début de saison. Au premier match à Long Now, au soft-erreur, il se prend match sur Inalbon et il est suspendu derrière. Quatre, il me semble. Voilà. Il y a Récidive. Elle est proche du dernier cas. Donc maintenant, la question, c'est pas... Il est récidiviste, donc il va être puni. Va-t-il être puni ? Oui, non. Si la réponse est oui, alors là, ça va être compliqué pour Rod parce qu'il y aura une gradation dans la sanction. S'ils estiment que cette charge vaut un match, elle a déjà été donnée. Cette suspension provisionnelle pour le premier match contre Bienne, Rod ne sera pas là. Donc, ils estiment déjà qu'il est coupable. Mais ils disent, on doit faire l'enquête, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de confier sur Rod à Bienne, il ne sera pas là. C'est ça. Donc, il est considéré comme coupable, déjà. L'enquête a déjà eu lieu jusqu'à ce niveau-là. Il est coupable. Malheureusement, derrière, ça peut vraiment aller chercher assez loin vu qu'il y a déjà eu cette grosse suspension au début de saison. Il étudie, il est coupable. Et donc, on en revient sur le travail des arbitres qui n'est vraiment pas simple. Mais pour le coup, deux minutes. Il y a eu juste deux minutes. On se disait, peut-être un 2 plus 10 qui aurait pu quand même montrer le côté méconduite. On a vu quelque chose, on n'est pas sûr. Là, on aurait pu comprendre. Mais le deux minutes tout simple, tu te dis, puis là, d'un coup, ouverture d'enquête, pénalisé, suspendu pour le prochain match. Les arbitres, là, pour le coup... Je n'ai pas revu les images en faisant attention au placement des arbitres. Mais comme c'est une situation de contre, finalement, oui, c'est un contre, les arbitres, ils suivent, ils sont là. Parce que le puck est par là. Je n'arrive pas à imaginer qu'ils soient à 50 mètres les uns et les autres. Il y en a forcément un qui est là et qui doit le voir. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et après, il ne faut pas punir la conséquence, on est bien d'accord. Mais quand tu vois que Bertagia est à terre et qu'il est sonné, visiblement sonné, ce n'est pas anodin. Ce n'est vraiment pas anodin. Donc moi, je pense... Mais je n'ai pas vu tous les angles de caméra. J'espère vraiment qu'il y a un angle qui est clair et net où on voit le coude dans la tête pour qu'il n'y ait pas de discussion possible. Je n'aimerais vraiment pas qu'on soit dans une zone grise chère à Stéphane Rochette où tu te doutes qu'il y a quelque chose. Mais si Wingels prend deux matchs pour sa charge sur Joël Vermine, sur cette échelle-là, alors, Rochette ne peut pas être en dessous de deux matchs. C'est ça. Ce n'est pas possible. Mais on répète, pour moi, Wingels, il ne devait pas prendre ses deux matchs. Donc, est-ce qu'il faut commencer à comparer les sanctions avec une sanction qui était erronée ? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que sous prétexte que tu as fait une erreur en mettant deux matchs à Wingels, tu dois mettre six à Rochette ? Ça fait deux erreurs. Ça ne compense pas la première erreur d'en faire une seconde. Mais on sait que ça fera beaucoup, beaucoup parler de nouveau. On a l'impression que c'est la discussion préférée ou en tout cas celle qui alimente le plus. Ce n'est peut-être pas la préférée, mais c'est celle qui alimente le plus les débats. C'est chaque fois les sanctions. Quelle va être la roulette du juge-judique ? Est-ce qu'il va suivre le PSO ? Qu'est-ce que le PSO va préconiser et tout ? Ce que je trouve génial dans toutes ces discussions, c'est que de ma mémoire, je ne me rappelle pas dans une nonante de comment ça se passait, mais il y avait tout le temps le fameux Reto Steinman qui, il y a 15 ans, une quinzaine d'années, qui donnait un peu ces sanctions. On avait vraiment l'impression que c'était à la roulette. Et de plus en plus, ils essayent de mettre de la transparence autour de ce processus décisionnel en mettant le rapport du PSO à disposition du public, en mettant les considérants du juge-judique à disposition du public, des vidéos explicatives, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout du compte, ça ne change rien à ces débats. Ça ne clarifie rien. Et je loue cette volonté, ce souci de transparence. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est compliqué de rendre le processus totalement clair. Et malheureusement, il y a des fois où on n'arrive pas à comprendre une décision, même si on nous l'explique en disant « Voilà, pour telle et telle et telle et telle raison, on donne 2, 3, 4, 8 matchs, peu importe. » En fait, si tu n'es pas d'accord avec la moitié des raisons, vous êtes bien gentil de nous l'expliquer noir sur blanc, mais au bout du compte, on ne va pas mieux comprendre. Avant, on ne comprenait pas. Maintenant, on essaie de nous expliquer, mais on ne comprend toujours pas. C'est d'autant plus frustrant. Oui, mais on en revient toujours au fait qu'il y a des charges. Quand tout d'un coup, il y a vraiment une charge qui est méchante, qui ne va pas. Il devrait y avoir un précédent où on dit « Voilà, c'est 10 matchs. » pour qu'une fois au moins, on se dise « Ouais, là, ils ont tapé du poing sur la table. » Après, il ne faut pas que tu choisisses un peu au bol. Lui, il va ramasser. Il faut que ce soit vraiment justifié. Mais moi, j'ai toujours en tête cette image de Martinson et de Mark Wieser à Davos, derrière le but. Une charge inutile où là, tu dois dire « Non, les gars, on protège les joueurs. On protège les créateurs. » Parce que c'est un de mes collègues qui dit toujours que c'est beaucoup plus simple de détruire que de créer. Effectivement, c'est plus facile de défendre que d'être un bon joueur talentueux. On protège ces joueurs talentueux. On arrête de faire le lit de ceux qui sont des casseurs, finalement. On doit favoriser ceux qui… Tu vas payer un ticket pour voir un joueur qui est créatif, pas pour voir un joueur qui est destructeur. Alors oui, effectivement. Et on en revient à Anne-Quist sourit l'année passée. Pour moi, il reste aussi l'étalon de la charge qui aurait dû être largement plus puni et qui ne l'a pas été. Oui, tu tapes fort. Mais le problème, c'est que tu as des catégories de sanctions 1, 2, 3. Puis la catégorie 3, qui est censée être l'assassinat suprême, c'est des 4 matchs. Oui. Oui, bon, alors ça va. Alors oui, tu peux. C'est des 4 matchs, certes. Mais est-ce que déjà, là, il n'y a pas un problème. Catégorie 1, c'est un match. Catégorie 2, c'est plus de 2. Et les catégories 3, c'est des 4 matchs. Sauf erreur, elle est comme ça, la gradation. Oui. Je ne m'étonnerai pas. J'ai confiance à notre ami Olivier Dereau pour me corriger si c'est erroné. Et on le mettrait sur Twitter. Mais toujours est-il que, on en revient, j'ai l'impression que c'est un sempiternel débat et on pourrait faire un segment sur les sanctions à chaque fois. Là, il n'y a pas encore la sanction sur Noah Rudd. Mais toujours est-il que, de mon point de vue, cette charge, elle n'est pas jolie. Problème, il a des antécédents. Donc, à mon avis, il y aura une suspension assez lourde. On passe à Bienne. Bienne qui a réussi, au moins, a gagné une. On a envie de dire, ouais, youpi, une victoire en 2020. 6-5 après prolongation contre Zouk, ce qui est en plus un beau statement parce qu'on a vu que Zouk, maintenant, n'est plus là pour rigoler. C'est vraiment l'équipe qu'on attendait en début de saison. On les voit, on les voyait gros comme des maisons. C'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant. Même s'ils ont de temps en temps des petits coups de moins bien parce que le championnat est tellement serré. Parce qu'effectivement, les équipes de Krevladal, c'est les 12 équipes de National League. Et puis, ils vont bien être chacun, à un moment, ils vont en gagner une, même rappeurs civiles. Donc, la Bienne, mine de rien, c'est un peu difficile. C'est quand même 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Et sur les 5 derniers qu'ils ont disputés en 2020, c'est une seule victoire. 14% au shoot, ça, ça va très très bien. 84,7% des gardiens sur les 5 derniers matchs, là, ça ne va pas bien. Ça ne va pas du tout. Non, non, Bienne, c'est une défense qui est perméable en ce moment. et ça me fait sourire parce que, ça me fait sourire. Très récemment, je t'ai un égard qui parlait de potentiellement partir avec des défenseurs étrangers en vue de la saison prochaine. Peut-être, oui. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée parce que cette défense, elle fait un peu de souci. Ils ont encore plus de 100 buts encaissés déjà, 105 buts encaissés et on ne va pas vers le beau. Il y en a de nouveau eu 6 contre Zoug. Le lendemain, ils en reprennent 4. Le match d'avance, c'était 4, 5. Là, sur les derniers matchs, c'est 9, 14, 18 buts en 4 matchs. Ça fait 4 buts et demi par match. Allez, un peu de positif. Il y a encore Genève à accueillir vendredi. Après, c'est Ambry, Ambry, Rappersville. Un petit peu de soleil dans le Ceyland dès le 18 janvier de samedi. Mais oui, là, c'est minuit moins 2. C'est le moment de se réveiller urgemment parce que si tu regardes et toujours, on l'a dit, avant la saison, les matchs de retard, ce n'est pas le livret de 3. On ne rajoute pas le nombre de matchs de retard fois 3. Complètement. Par contre, Fribourg est à 6 points avec 2 matchs en moins quand même. Fribourg ne va pas tout gagner jusqu'à la fin de saison et il y a encore une marge. Lugano a joué plus de matchs que Bien. Donc, il y a des points positifs. Lugano est actuellement un petit peu à la peine. Donc, tout n'est pas noir. Mais là, il faudra vraiment gentiment en gagner nous deux de suite parce que c'est inquiétant. Il faudra vraiment serrer les rangs. Derrière, c'est des passoires. Je ne parle pas que du gardien. Bien sûr. C'est un travail. Ça peut être aussi le travail des attaquants qui ne font pas leur job, qui accordent des tirs trop faciles aux adversaires. On a une question, une des nombreuses questions. Je pense qu'il nous a fait tout l'épisode. Il y a 9 questions. On ne va pas forcément les traiter les 9. Mais il y a une qui est assez amusante. C'est Simon Mizitrano qui dit « Entre Bien et Langnau, qui est le plus en danger pour les playoffs ? » Je me rappelle que toi, tu disais un peu à propos de Fribourg la cible à chasser. Exactement. C'est Langnau. Je suis assez d'accord avec toi sur ce qu'on voit. Ce ne sera pas facile parce qu'on sait que c'est le Einzler, un système défensif éprouvé, qui marche bien, qui est justement quand les matchs sont un peu serrés, tendus, quand il y a du crève-la-dalle partout. Langnau, on a vu l'année passée, ils sont allés en play-off. Donc, après, est-ce que ce n'était pas un coup de bol ? Finalement, ça marchait bien. Puis, la position de Langnau, elle est plutôt autour de la neuvième place. Puis, si tu as un petit peu de chance, tu passes au-dessus. Puis, normalement, tu es plutôt en dessous. C'est possible. Il y a toujours ces trois groupes géographiques. Là, en ce moment, malheureusement pour Fribourg, on est sur une configuration où effectivement, il y a deux du groupe géographique Ambris Rapide Avos-Lugano parce que Lugano est repassé au-dessus. Oui. Et qui doit passer en dessous ? Langnau était une victime qui semblait assez désignée, finalement. Oui, puis là, Langnau, il vient de se prendre 2-7-0 contre Zurich. 6-1-6-1. C'était sec. Avant, il y a eu la défaite. Elle leur a fait terriblement mal contre Fribourg où ils doivent gagner. Complètement. Ils doivent quasi se qualifier pour les playoffs ce soir-là. J'exagère, mais pas tant que ça. Derrière, ils se prennent les 2-7 contre Zurich. Et puis, le problème, c'est qu'on parlait de Bienn où tu dis, ils vont à Lugano, ils accueillent Zug, ils vont à Zug, ils accueillent Lausanne. Les 4 prochains matchs de Langnau, quand tu es sur 4 défaites de suite et que ton calendrier, c'est 2 fois Zug, un Lugano en mode crève la dalle et Lausanne qui va quand même vers le beau, je pense qu'ils sont sous la barre dans pas trop longtemps en Langnau. Mais on parlait de la cible pour Fribourg. Le problème, c'est qu'il faut une deuxième cible parce qu'il faudra passer Berne ou Lugano. Vu que Lugano a un petit regain de forme avec 4 victoires et ce n'est plus que 13. Fribourg, quand même, même si ce n'est pas une règle de 3, 3 matchs, 9 points potentiels, mais au moins ne serait-ce que 4-5 points, ah bah tiens, on est devant. Non, non, tout à fait. Pour moi, Langnau aussi, je dois faire des paris et Langnau, ils sont en dessous. Je ne vois pas comment ils vont aller en playoff. Mais attention quand même à l'aspect désespoir et désespoir en anglais. Oui, justement, d'être désespéré Langnau peut s'accrocher à ce fil-là, on va dire. Mais pour répondre à la question, je mets mon argent sur Langnau. Parce que l'historique de Bienne aussi, ne serait-ce que dans le jeu, normalement, tu te dis, ouais, au poste clé, Pouillot va revenir. Voilà. Alors, Ulmström, à part ça, pour un gars qui est pris comme ça en courte saison, je lisais ton article à propos du cinquième potentiel étranger de Lausanne où tu disais, ah mais bon, où c'est Alston qui disait, où des agents ne se trouvent pas facilement, enfin, le marché est sec sur le profil de joueur qui peut amener un upgrade, on a vu quand même que Boychuk, ça ne se passe pas trop mal et pourtant, il n'est pas rejoué depuis huit mois. Ulmström, ça ne joue pas trop mal aussi, qui n'avait pas forcément le pédigré le plus exceptionnel. Donc, il y a quand même des joueurs qui arrivent. Mais il faut voir les différents. C'est différent. Ulmström, il débarque de Riga en KHL et il y a des timings avec la KHL. Il y a le timing direct, c'est le gars, il vient, ça ne clique pas ou il en a marre ou on résilie le contrat de manière rapide, disons. Et du coup, au revoir, merci, bonne journée. Donc là, assez tôt dans la saison, tu as moyen. Et Ulmström, il l'engage tôt bien, c'est vers mi-octobre. Donc là, c'est le timing où c'est les premières pertes en KHL. Mais maintenant, il y a une deuxième vague qui est gentiment en train d'arriver, c'est les clubs qui vont dégraisser. Qui ne font pas les playoffs. Si vous vous souvenez d'un certain Timou Poulkinan, les amis lausannoins qui étaient venus faire la préparation quelques matchs avec Lausanne. Il était parti au Dynamo Minsk mais il a été changé. Il a été changé très récemment. Et pourquoi ? Parce que le Dynamo Minsk n'a plus aucune chance d'aller en playoffs. Il a été envoyé où ? Au Dynamo Moscou. C'est typiquement un joueur qui était peut-être à nouveau sur le marché à un moment ou à un autre. Il y arrive gentiment à Minsk. 33 matchs, 17 buts quand même à Poulkinan. On l'attendait venir à Lausanne et si Lausanne l'avait signé, ça aurait été vraiment très 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 fort. Malheureusement, il y avait plus de valeur en KHL ou plus d'argent à aller chercher en KHL. Mais donc là maintenant, on n'est pas encore à ce point-là. Minsk, oui, commence à dégraisser mais pas tout le monde. Et dans pas longtemps, ça va gentiment se réouvrir les vannes. Donc entre octobre et maintenant, c'est plus compliqué. Bojciuk, c'est un cas vraiment particulier. Justement, il ne jouait pas. Il y avait Bojci aussi qui a fait la coupe Spengler avec Ambry qui a signé à Trinetsch depuis. Lui aussi, il était sur le marché longtemps mais après, il peut y avoir des joueurs sur le marché. Il faut les moyens pour les engager. Il faut tout ça mais toujours est-il qu'Ulström mais au moment où il le signe, moi, je n'étais pas totalement surpris que ça soit un bon coup parce qu'il a joué pour Anders Olsen, donc l'entraîneur assistant de Bienne. Donc il le connaît. Dans les juniors, quand lui, il était à HV71, Olsen était là et il le connaît très bien et je pense que ce n'est vraiment pas un hasard s'il débarque à Bienne et depuis, c'est vrai que c'est une vraie bonne surprise parce que… En l'absence de Pouillotte. et de Kunti parce que là, maintenant, on commence à avoir… On sait la ligne de centre, la colonne vertébrale de ton équipe. On parlait de la défense à Bienne qui pose un petit peu problème. On a des gardiens qui sont un peu plus ordinaires. On a une défense qui est un petit peu moins là. Ils ont un gros volume de… Un gros pourcentage de shoot donc on va dire qu'ils ont plutôt un peu de chance. Ils ont un Künselet qui est vraiment incroyable, qui marque un nombre de buts important. il est en feu, Künselet, en ce moment et tant mieux, ils l'ont signé et c'est vraiment bien. Mais sans centre numéro 1, centre numéro 2, alors OK, t'as Ulström qui peut être là mais si t'avais Ulström, tu peux peut-être sortir Peter Schneider de ton alignement puis tu te fais encore une colonne vertébrale Pouillotte-Ulström-Kunti. Là, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Donc, pour la construction de ton effectif en match, tu vois que bien sûr, tous les clubs ont des blessés, il n'y a pas de problème mais là… Surtout quand tu vas jouer deux fois Zoug et puis qu'en face, t'as Kovar, Lindbergh, Szentler, Albrecht comme colonne vertébrale, t'es battu dans beaucoup de ces duels-là au centre, on va dire et c'est compliqué. Donc, oui, les explications, il y a la défense mais on sait aussi que les responsabilités défensives des attaquants elles sont grandes et elles sont d'autant plus grandes pour tes joueurs de centre et quand t'es affaibli au centre, ça se voit et je pense que c'est l'une des explications assez faciles à avoir de la méforme biennoise. Pouillette n'est pas encore tout à fait près de revenir d'après ce que j'ai lu chez Laurent Klaizal. Il va falloir faire le dos rond encore un petit moment et puis resserrer cette défense mais on a déjà dit ça une fois ou deux. Après, voilà, comme dit tout à l'heure, je panique toujours pas pour Bienn et je pense qu'il ne faut pas, d'ailleurs, eux n'ont pas l'air de paniquer pour l'instant. Les trois matchs dont j'ai parlé avant, oui, il faut prendre match après match mais nous, pas. Les joueurs, oui, mais nous, on a le droit de se projeter un tout petit peu. Les trois matchs après Genève, voilà, là, ça va être un peu plus chaud. Moi, j'ai juste encore un joueur où j'aimerais avoir ton avis, c'est Damien Ria parce qu'il a été touché par un puck de Kevin Feil à la nuque ou en tout cas à l'arrière du casque sur un shoot malheureux qui a touché son coéquipier. D'ailleurs, Feil a dit qu'il arrêtait de shooter depuis ce jour-là en rigolant mais surtout parce que ce n'était pas dramatique pour Damien Ria et ça aurait pu l'être. Mais on parlait quand même d'un joueur en début de saison qu'on voyait très très haut dans les transferts des clubs. On disait que ça faisait partie des joueurs. Il n'a toujours pas, on ne sait toujours pas son avenir. Est-ce qu'il est à Bienne ? Est-ce qu'il est ailleurs ? Est-ce qu'il est potentiellement à NHL ou AHL en l'occurrence puisqu'il avait fait le camp des Capitals ? Mais là, je trouve qu'il a... Après, ce n'est peut-être pas facile justement. Si c'est une sorte de commotion avec un puck creçu sur la tête, il faut revenir. Qu'est-ce que toi, tu... Moi, il y a un truc qui me surprend dans la saison de Damien Ria quand tu regardes ces game logs. C'est qu'il se blesse début novembre. Par là, le 2 novembre, il joue son dernier match contre Lugano. Après, il joue un match le 1er décembre. Après, il ne rejoue pas jusqu'au 2 janvier. Et ça, ça pue le joueur qu'on a fait revenir beaucoup trop vite. Et ça, ça ne s'est pas bien passé. Et je n'ai pas encore réussi à évoquer le sujet avec lui. J'aimerais bien le faire une fois. Mais je pense que là, il y a eu un souci. Et je ne suis pas complètement surpris de voir que depuis son retour... Alors, il a 5 matchs, 3 points depuis son retour là. 3 passes décisives. Alors que lui, on sait que c'est plutôt un buteur en théorie où il fait un peu une sorte de Julien Spronger. Il a X buts, X passes décisives en carrière tout le temps. Il n'a pas marqué depuis le 28 octobre. Mais lui, il va faire du bien à terme. Mais effectivement, on en attendait beaucoup plus cette saison. Il n'a pas été aidé. Il fait un très bon camp avec les Capitals. C'est tout ce que j'ai un petit peu lu et entendu le concernant. Positif, il est de retour sur la glace. Il a joué plusieurs matchs. Ça a donc l'air de tenir et de... La machine est relancée, disons. Peut-être que ça aurait pu être un poil moins compliqué s'il n'avait pas été rushé à un moment dans ce processus. Je le suppose ou le soupçonne, mais je n'ai pas cette information. Mais j'aimerais vraiment bien comprendre pourquoi justement, il y a cette commotion, il y a ce retour à un match et il y a de nouveau un mois où tu es out. Ouais, compliqué. Après Bienne, on passe à Fribourg. Peu de matchs, c'est un peu le même... La même chose pour Lausanne. Très peu de matchs, c'est temps. C'est en gros un match par semaine. Voilà. Et le match, c'était... Le dernier match, c'était Fribourg-Lausanne où Fribourg a... Tu parlais une fois d'une victoire contre Langnau qui était ultra importante. Celle-là, pas forcément pour l'aspect... Six points. Match à six points. Voilà. Non, mais... Oui, ces trois points-là, ils ont fait du bien. Mais avant de revenir sur ça, l'info du jour concernant Fribourg-Otéron, c'est la signature pour deux ans de... Oh, ah ! Christi Domenico ! Mais nous sommes très surpris. Comment est-ce que... C'est fou, hein ? On ne l'avait pas vu venir. C'est fou, hein ? C'est... Klaus Tsaug l'avait annoncé. Ouais, puis t'as expliqué, hein, que... Moi, je suis allé lui parler, hein. T'es pas content. Bah, ouais. T'es un menteur, Klaus. Et après, Klaus a fait son article Auf die Suche nach der Pinocchio, nach der Pinocchio, à la recherche du Pinocchio. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un Pinocchio ? À savoir, est-ce que l'agent ment ? Est-ce que le joueur ment ? Est-ce que Christian Dubé ment ? Comment ça s'est fait dans le déroulé des choses ? Moi, je pense que dans le déroulé des choses, effectivement, il y a des menteurs dans l'histoire, comme souvent dans ce milieu. Ou alors, il y a un problème de mot. Je crois que t'en parlais de toi la semaine passée. Peut-être qu'il n'a pas mis le paraphe au bas du contrat, donc on dit qu'il n'a pas signé. Et on ne ment pas, en fait, il n'a pas signé. Mais si l'agent dit qu'il va venir chez vous, mais qu'il n'a pas signé encore, c'est vrai, il n'y a personne de ment. C'est ça. Mais toujours est-il que... Mais on joue sur les mots, finalement. C'est possible. Mais à part ça, je trouve que on tape souvent sur Claude Staug. Ah ouais, ouais, machin, il raconte des trucs. Ben finalement, il avait raison. Il dit Van Potelberg durant la coupe spinglaire, je l'ai appelé la coupe machine là-bas. Il sort Van Potelberg à... Quelques semaines après, ça se fait. Il sort Domenico à Fribourg. Quelques semaines après, c'est fait. C'est bien joli de dire « Ah ouais, mais Claude Staug, voilà, il raconte tout le temps des conneries et tout. » Ben non, non. On essaye quand même de le défendre parce qu'on sait que quand il sort un truc, il envoie rarement de la merde. Il est souvent juste. Donc, pour le coup, voilà, je voulais juste le dire pour un peu rétablir. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Non, il ne sait même pas qu'on existe. Le podcast, nous, il nous connaît, mais le podcast, il ne sait pas qu'on existe. Donc, il n'écoutera pas. Donc, on ne le salue pas. Mais pour dire, Domenico, deux ans. On a d'ailleurs une question qui, en l'occurrence, tombe à l'eau pour le coup parce que c'était Simon Mizzitrano qui disait « Boychouc ou Domenico comme cinquième étranger, lequel on prendrait ? » Alors, Simon, moi, je prendrais volontiers Domenico. Ah, je me suis mouillé. Non, on en parlait si certains ont écouté. Désolé, ça ferait une rédite. Mais au Facebook Live des Pucalistes, vu qu'on a fait un changement volant entre les Pucalistes de lundi où toi, tu étais sur le plateau avec la famille Bikov au grand complet. La famille de joueurs Bikov au grand complet. Et moi, j'ai pris leur lait au Facebook Live et là, on nous a posé la même question. Et à l'époque, je disais, enfin, à l'époque, avant-hier, je disais que, attendons un peu, Boychouc quand même, il a ses 4-5 matchs, 7 points. Il amène un boost d'énergie qui est vraiment important. On se rappelle quand même que l'année passée à Berne, il n'avait pas été fantastique. Di Domenico, il a été régulier sur plusieurs années. C'est ça. Et il connaît le championnat de Suisse aussi. Il connaît bien, en long et en large, le banc des pénalités de toutes les patinoires. L'autre banc aussi, mais celui des pénalités, il le connaît bien partout. Je pense qu'il peut faire un TripAdvisor des bancs des pénalités suisses. Il serait parfait. Je l'aime bien. Là, il est sympa. Les gourdes sont... L'eau est assez froide. C'est bien. L'environnement est sympa. à Berne un peu moins. On voit bien le jeu. On se prend des trucs sur la tranche. Donc, oui, Di Domenico, c'est une valeur sûre. C'est un joueur qui amène une ténacité, qui amène vraiment... Qui est un leader par l'exemple. De temps en temps, il dépasse un peu les limites, mais il n'a qu'une quarantaine de minutes de pénalités cette année. T'imagines ce brodine Di Domenico ? Sur la même ligne. Oh là là. Ouais. Ça risque d'être... Il faut mettre un cinquième arbitre sur la glace pour contrôler tout le monde. Mais ça peut faire du poids, donc Fribourg a pris la décision de partir à cinq étrangers. Ils ont de l'argent. Ils l'ont toujours dit. Ils ne sont pas cachés d'avoir un million supplémentaire. Ouais. Alors, Hubert Weber dit les choses en général. Des fois, il dit plus que ce qu'il pense ou il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais là, il a dit, on aura des rentrées supplémentaires. De ce que je crois comprendre, cette année dans la patinoire intermédiaire se passe bien financièrement. Il n'y a pas une mauvaise surprise. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour eux dans le sens où tu ne dois pas éponger des trucs de l'année précédente. Ça se passe bien. La patinoire se remplit bien. Ces temps, il y a pas mal de guichets fermés consécutifs. Ça aide aussi, j'imagine, pas mal à planifier l'avenir un peu plus sereinement. Et oui, cinq étrangers, ce n'est pas plus mal. Ceux qui ont cinq étrangers s'en plaignent rarement. J'ai l'impression. Edi Domenico connaît ça à Long Now. Ils en ont même six sous contrat en ce moment. Je ne pense pas que ça lui fera peur. Gunderson, ce n'est pas un sujet qui va l'intéresser. Lui, il va jouer les 50 matchs. C'est ça. Dernais, ça ne va pas l'intéresser non plus. Il va jouer les 50 matchs. Puis derrière, Stolberg. Voilà. Puis, est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il ne va pas rester ? En tout cas, Fribourg... Parce que le mois d'octobre, par exemple, pourrait être un moment où Stolberg décide de... Voilà, on rend le contrat, on est d'accord, puis il part en cache, elle ou n'importe où. À voir. Mais en tout cas, la décision était prise de ne pas partir sur cinq étrangers. Quand on en parlait en fin de saison dernière que Lausanne avait... Ou en début de saison, on voulait partir à cinq, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose parce que justement avec la multiplication des matchs... Surtout qu'ils avaient la Coupe d'Europe aussi. Eux en plus, ils avaient la Coupe d'Europe. Après, tu regardes Brodin, il est parti deux fois faire les matchs de l'équipe nationale de Suède. Ça crève. Tu rajoutes des matchs, tu rajoutes des voyages. Dernais, alors il s'est en plus blessé à la Coupe Spengler, mais il aurait dû jouer la Coupe Spengler. Tous ces petits trucs mis bout à bout, ça rajoute une quantité de matchs et sur le marché actuellement, admettons que tu aies une enveloppe à disposition, admettons... Peu importe, les chiffres, il n'est pas important. Tu aies une enveloppe à disposition pour soit un cinquième étranger, soit un joueur suisse. En même temps, tu estimes que personne ne justifie cette enveloppe-là sur le marché suisse. Est-ce que tu n'as pas un meilleur temps de signer Di Domenico pour deux ans ? Une année, tu pars en tout cas à cinq. L'année d'après, Jutolberg n'a plus de contrat, Dernier n'a plus de contrat. Brodine a reçiné deux ans. On sait que le marché en 2021, il n'est pas non plus flamboyant, mais il y a peut-être un joueur suisse, on n'a pas tout regardé. Peut-être qu'il y en a un qui va sortir, qui va être super. Et de toute façon, en cours de saison, tu engages ton cinquième étranger. Donc, c'est la question financière, elle est aussi là, en se disant, est-ce qu'on prend le risque de payer un gars jusqu'en décembre où de toute façon, tôt tard, on aurait pris un cinquième ? Tocque il y a ce temps-là à disposition où on aurait eu un peu d'argent, mais on descend, on aurait de toute façon à payer un cinquième. Donc, why not ? Et puis, dit Domenico, comme on a dit, c'est une valeur sur en Suisse, c'est un joueur de powerplay fantastique. Offensivement, il est bon. Quand il est maîtrisé, c'est un joueur qui est très intéressant. Je pense à choix dans la hiérarchie, je pense que Justin Jeffery aurait été un meilleur choix pour Fribourg. Après, je n'ai pas les chiffres des uns et des autres. Donc, peut-être que ce n'était même pas possible. On en avait parlé fréquemment de faire la paire Jeffrey et Ren. Peut-être que ça n'a jamais été possible. Mais dans la liste, disons, Domenico, il ne vient vraiment pas loin derrière. On va quand même revenir sur ce seul match. On ne va pas en faire des caisses, mais il y a deux choses qui m'ont... Peut-être même trois choses, deux joueurs, Motebera, oh là là, breaking news. Et puis, il y a quand même cet état d'esprit aussi de Fribourg. Alors, c'est peut-être un côté, je ne sais pas, supporter, dans le sens, pas supporter de Fribourg ou de Lausanne ou d'un club, mais côté supporter, dire, mais ce club-là, qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce que ces joueurs-là sont vraiment... Il y a de l'émotion et tout, mais on a vraiment l'impression qu'à Fribourg... Il n'y a pas qu'à Fribourg, je pense que... Aussi, Langdao, Ambry et tout, mais on joue bien sur ces émotions-là. Et puis, en ce moment, et sur ce match-là, les deux buts de Moteh ont fait beaucoup de bien et que... Lausanne est resté un peu avec cet encéphalogramme plat. Ils faisaient leur match, ils ont tiré au but, je dirais 38 à 23, un truc comme ça. Donc, ils ont beaucoup plus shooté au but. Pas forcément que des tirs très, très dangereux, très bien joués, mais le volume de shoot n'est peut-être pas forcément en rapport avec la qualité des shoots, mais qu'il y avait un peu ce côté... Plus d'urgence, quoi. Et à raison, on en parle exactement dans le cas de Genève-Lugano. Il y a une des deux équipes qui a besoin de points et il y a l'autre équipe, même si Lausanne est moins tranquille que Genève. Mais quand même, peut-être, tu parles d'urgence, peut-être à cette urgence en moins par rapport à Fribourg. Et moi, je pense quand même que si tu rejoues 15 fois ce match, Lausanne va le gagner 12 ou 13 fois. Fribourg l'a arraché comme Fribourg a arraché le match contre Lugano. Tu parlais des émotions, c'est assez juste. Je pense que c'est un des clubs où les émotions jouent un rôle majeur. Et c'est ce qui a été très souvent reproché à Marc French, c'est de tuer cet aspect-là qui est si important à Fribourg visiblement. Et là, apparemment, ça a l'air de... Ça s'est allumé sur ces deux matchs-là. Mais ils ne vont pas en gagner souvent des matchs en étant dominés comme ça. Après, un tiers temps, ce n'est pas normal que Lausanne ne mène que 1 à 0. C'est ce que disait Bikoff aussi. C'est vrai ? Je suis complètement d'accord. Et après, il y a Holm, on en parlera un petit peu plus tard, qui part un petit peu à l'abordage. Et derrière, Mottet, le move de Mottet sur Stéphane, c'est le qui est le Mottet quand il est en confiance. Casque jaune, voilà. Casque jaune, il part. Si vous voyez l'action, il y a un petit truc qui m'a fait sourire. C'est le jeu de Boycek à ce moment-là. Parce qu'il part avec Mottet pour le soutenir et il se met derrière lui juste pour embêter les défenseurs qui sont en train d'essayer de courir après qu'il a Mottet. Ça lui donne un tout petit centième d'avance pour pouvoir peut-être faire son move un tout petit peu plus tranquillement. Expérience. Et Boycek, il est précieux dans plein de domaines et là, ça l'a vraiment été. Derrière, il a ce petit move qu'il fait au dernier moment juste avant le poke check de Tobias Stéphane. Derrière, il la met sous la latte. Stéphane n'a même pas essayé de faire un mouvement. Une fois qu'il s'est fait coucher par Mottet, j'ai l'impression que j'ai dit ouais, c'est bon. Il n'a même pas levé la jambe. À la Dominique à sec. Voilà, rien, par terre. Le move de Mottet était à ce point beau et j'ai l'impression que Stéphane, il a dit bien joué, la prochaine année est pour moi mais il est passé à autre chose dès le moment où il s'est fait coucher. C'était assez rigolo et puis Mottet, dans la foulée, il en remet un et la cage vide après avoir été le mis en panne. C'est des buts qui ne sont pas construits, tu sais, c'est vraiment des buts qui sont consécutifs à soit un rush, soit une récupération de puck, soit on n'avait pas l'impression que Fribourg avait, ben voilà, ils ont dominé ou en tout cas ils ont, à un moment il y a eu 5 minutes où ça tourne dans la zone et que Lausanne est sur les pattes arrière. Non, c'était vraiment tout d'un coup comme des petites piqûres qui viennent comme ça t'ennuyer et finalement t'aiguillonner et c'est ça qui a fait la différence et pourtant les deux équipes on en parlait en préambule en disant ben elles ont peu de matchs Donc il n'y a même pas le côté de dire ouais mais Lausanne tu vois ils n'étaient pas dans le rythme parce qu'ils ne jouent qu'un seul match alors que Fribourg non, c'était les deux dans le même cas. Complètement, exactement. Et ça c'est assez étonnant de voir, je me posais la question de ce rythme comment est-ce que les joueurs qui ont l'habitude maintenant en playoff et c'est trois matchs par semaine et puis là quand tout d'un coup on te dit bon ben prochain match dans une semaine les gars ouais mais à ce moment-là en plus ils ont leur pic de forme qui est censé arriver aussi maintenant et on te dit ben t'es peut-être en forme mais tu peux pas le montrer quoi alors les deux clubs on sait ils auront beaucoup de matchs au mois de février oui c'est clair ça c'est un petit peu aussi les conséquences pour Lausanne des JOJ mais aussi des patinoires au début de saison on se rappelle que les deux clubs avaient joué plusieurs matchs à l'extérieur je me demande comment parce qu'après il y aura une véritable accumulation aussi ouais ben je pense que les clubs ont pas mal dû réfléchir à leur gestion des temps forts et des temps faibles Lausanne je pense encore plus que les autres vu qu'il y a eu plusieurs piques il y a eu la Ligue des Champions etc mais là à mon avis ils préfèrent jouer plus que ce qu'ils jouent actuellement les uns et les autres mais tu parlais en préambule de Reto Bera c'est aussi là que tu vois et c'est maintenant que tu vois à quel point Reto Bera est précieux on parle de voler des matchs cette capacité à voler des matchs et moi j'ai vraiment l'impression que ce soir-là contre Lausanne il a volé un match Reto Bera si Gotteron veut avoir une chance de passer en-dessus de la barre et actuellement si je dois faire le classement je suis pas sûr que je mette Fribour au-dessus de la barre actuellement s'ils veulent avoir une chance de passer c'est obligatoire que Bera soit 92% d'arrêt jusqu'à la fin de saison et encore je suis même pas sûr que ça puisse suffire parce que certes ils ont des matchs en moins mais au niveau du calendrier ils vont jouer trois fois à Lausanne ils ont accueilli trois fois Lausanne alors tu me diras les derbies lausannois c'est la solidarité remande depuis un moment mais il y a des matchs à Lausanne il y a des déplacements compliqués ils vont encore à Zoug ils vont encore à Zurich les points faits miraculeusement ou pas miraculeusement mais les points gagnés difficilement contre Langnau et Lausanne pour les lancer maintenant c'est un match à Davos jamais facile tu revois Weber jouer ? je suis pas sûr pas dans l'immédiat à mon avis les points sont trop importants tu peux pas donner un match un match off à ton gagnant titulaire à mon avis on a vu d'ailleurs en début d'année Fribourg joue 3 matchs en 4 jours et là tu dis normalement si Fribourg est leader ou dans le top 4 Weber a un match celui du milieu il est pour le gardien numéro 2 à mon avis et ça n'a pas été je dis ça et si ça se trouve ça n'a pas été du tout le cas partout ailleurs mais j'ai vraiment l'impression que dans un temps normal tu donnes un des 3 à ton gardien numéro 2 c'est pas arrivé et je pense que c'est pas un hasard non je pense pas que sauf mes formes ou oublie des patins à Fribourg pour un match à l'extérieur que Weber voilà il nous reste Lausanne la transition puisqu'on en a un petit peu parlé donc un seul match le prochain c'est contre Berne à Berne logique puisque la patine normale est prise par les JOJ encore tu as mentionné après 3-3 d'ailleurs on précise qu'il y aura le tournoi qui est normal les matchs d'équipe de Suisse tous les billets sont complets il n'y a que le hockey féminin où il y a encore des places et encore si ça vous intéresse il ne faut pas trop tarder donc c'est un magnifique succès populaire pour ce tournoi tant mieux que je qualifierais de plutôt inattendu mais je suis très content c'est super pour les gens qui organisent ça pour les jeunes aussi pour la patinoire de la Vaudoise Arena qui était quand même aussi faite pour ce enfin pas faite pour cet événement mais l'événement et la patinoire étant prêts en même temps c'était quand même pas mal et ben voilà je trouve que c'est vraiment super et malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller voir du 3-3 on est en pleine saison j'en crois pas encore pas eu je vais peut-être essayer mais il ne reste que des matchs aujourd'hui donc après l'enregistrement il faudra que je me bouge si je veux mais voilà en tout cas c'est super bref aparté terminé mais si vous voulez des billets pour les GOJ dépêchez-vous et Holm tu veux en parler tu dis on va revenir on va revenir quand on va parler de Lausanne donc nouvel étranger défenseur suédois qui a remplacé Jonas Jönland depuis Jonas Jönland et donc il a été libéré de son contrat avec Lausanne et devrait signer Linköping normalement mais ce n'est pas encore officiel pour l'instant non mais j'ai l'impression qu'on cherche le Pinocchio mais je ne sais pas le dire en suédois mais je pense que ça va se faire Holm il a un début qu'est-ce qu'on va dire des débuts contrastés parce que je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas trouvé ridicule il y a simplement on l'a vu malheureusement pour lui finalement sur l'égalisation fribourgeoise où il se fait Abdelalp pinch le puck et lui il est monté et c'était un 4 contre 4 Lausanne était vraiment à l'attaque il y avait un gros rush ils étaient en zone de défense fribourgeoise le pinch d'Abdelalp et puis après effectivement Mote qui part Boychuk qui fait son bloc et puis on va dire que le projecteur il est mis sur la connerie de Holm en l'occurrence il est d'autant plus mis sur ce joueur parce que son premier match je pense que si c'est Robin Grossman qui le fait on se dit bon bah erreur de Grossman à la bleue et puis on passe à autre chose mais là lui il avait le projecteur sur lui parce que c'était son premier match tout le monde le regardait enfin tout le monde c'est pas non plus Seguin qui arrive pendant le lockout mais voilà t'as un nouveau joueur on a quand même beaucoup parlé du départ de Jonas Younland on a pas mal parlé de l'arrivée de Philippe Holm surtout que Lausanne était sur 4 victoires aussi sans Younland donc tu te dis tiens on ajoute une force en plus normalement il a pas été pris pour rendre l'équipe moins forte moi de tout ce que j'entends c'est il va être super ce joueur ok les échos sont très très positifs en tout cas sur ce match là j'ai regardé un petit peu son patinage j'avoue que grâce à Stéphane Rochette pour les défenseurs un peu mobiles j'ai tendance à regarder un petit peu plus comme ils évoluent à la bleue notamment sur leur patinage arrière pour c'était le cas pour David Ebichert avec l'équipe de Suisse M20 et je trouve que ouais là d'ailleurs on a pas parlé ça me fait penser à la signature de David Ebichert pour 2 ans avec Fribourg mais enfin c'est pas grave très mobile je l'ai trouvé assez intéressant un patinage suédois ça m'étonne pas on va dire oui j'en parlais avec un joueur justement de Lausanne récemment il est comme en lui un peu small talk il dit bah il était champion du monde avec la Suède ça suffit comme réponse ou tu veux que je te dise un peu autre chose puis effectivement au delà de la blague bah oui effectivement c'est déjà sur une carte de visite bah oui ok c'est déjà pas mal et j'étais un peu déçu est-ce que j'en attendais plus sur ce premier match ce soir là j'étais à Genève-Bern j'ai regardé le match à la télé le lendemain donc c'est un avis qui est aussi assez lacunaire j'en attendais peut-être un petit peu plus trop peut-être aussi parce que c'est un joueur qui joue son premier match il vient d'Amérique du Nord plus grande patinoire il y a toutes les excuses sont acceptées sont valables et acceptées pour pour ce joueur il se rate sur cette sur cette action laissons-lui du temps je suis d'avis que dans un sens comme dans un autre le joueur qui vient faire son premier match même s'il va faire son triplé il ne faut pas commencer à acheter le maillot et à vouloir faire une statue là il se plante un petit peu il est en train d'assimiler un système il n'a pas fait beaucoup d'entraînement tu joues un match à l'extérieur c'est quand même encore pas forcément évident bref toutes les excuses sont acceptées et je me réjouis de le revoir une deuxième fois surtout pour voir ce que ça peut donner mais je suis convaincu on l'était déjà la semaine passée ce match-là en fait il ne change rien au jugement préalable complètement je pense que c'est un très bon renfort et il va vraiment faire du bien au Lausanne-HC petit couac un jour on en rigolera sûrement de ce premier but encaissé sous l'air Philippe Holm tu parles du classement aussi Lausanne cinquième avec 53 points il y a quand même un sacré gap maintenant entre Lausanne et Davos qui est quatrième et gros entre les quatre premiers Zurich, Zug, Genève Davos 68, 65, 65 64 et le reste en fait et le reste c'est Lausanne-Bienne à Lugano et Langnau mine de rien Lausanne n'a que 5 points d'avance sur la barre on n'en parlait avant que 34 matchs donc ils auront des occasions de plus que les autres d'essayer et des matchs à la maison aussi qui vont s'enchaîner dans pas bien longtemps avec 4 en 5 c'est plutôt positif effectivement dans ce cas là mais 11 points d'écart maintenant si t'es un peu là à te dire tiens on a bien l'avantage de la glace déjà d'aller en playoff bon il faut le faire c'est pas garanti c'est pas garanti mais c'est c'est en très bonne voie bien sûr et après t'aimerais bien l'avantage de la glace si possible là par contre il faut vraiment tabler sur un complètement un truc complètement raté d'une équipe ouais alors est-ce que la cible vu qu'on parlait de cible avant pour les équipes qui étaient sous la barre c'était la ou est-ce que c'est pas plutôt Genève déjà parce qu'il y a des matchs Lausanne-Genève donc là c'est une vraie occasion des matchs à 6 points les fameux et parce que Genève a 3 matchs de plus que Lausanne 12 points d'avance mais 9 potentiels de plus pour Lausanne voilà on sait puis par chance Lausanne accueille plus Genève vu que Genève vient gagner tous ses matchs à la Vaudoise Arena donc c'est une chose assez positive finalement Lausanne va à Genève le 30 janvier d'ici là peut-être qu'on en saura un petit peu plus justement si Lausanne a une chance d'accrocher mais c'est vrai que c'est le vrai problème de cette mauvaise passe qu'a traversée Lausanne c'est que t'as un très très gros risque de commencer tes playoffs à l'extérieur et au-delà de ça t'as partant du principe que tu passes ton premier tour malgré le désavantage de la glace derrière tu peux te ramasser un Zoug ou un Zurich dans la tronche alors que si tu finis de t'as une chance de ne pas te prendre Zoug direct je dirais ce sera Zoug selon moi peut-être que je me trompe du coup c'est désagréable pour leur position d'avoir perdu ces 4 matchs de suite je pense vraiment que c'est là où ils ont perdu le contact avec le peloton de tête après tu me diras si tu veux gagner tu dois battre tout le monde donc oui autant se faire une demi-finale plus abordable que Zoug on a vu l'année passée c'était vraiment dur on se projette vraiment beaucoup trop Yann Alston me dirait pense au match de vendredi contre Berne mais oui là il y a un petit souci il faudrait vite gagner des points pour avoir une chance de recoller un tout petit peu pour que le match du 30 janvier contre Genève puisse pour que Genève se sente vraiment sous pression ce soir là disons et il y a encore juste un point qu'on peut aborder en parlant de Lausanne c'est le cinquième étranger pour le coup puisque Yann Alston le claironnait dans la presse depuis le mois d'avril 2019 on veut commencer à cinq étrangers et tout alors ça s'est pas passé comme il l'a voulu il y a eu le fantomatique Maxence je crois que c'est vraiment l'adjectif qui va lui rester en tout cas parce que tu l'as appuyé assez souvent donc on va l'utiliser pour parler de lui mais c'est vrai qu'il avait fait deux matchs en tout cas de championnat rien du tout rien montré t'as parlé tu l'as écrit plus tôt mais comme ça en fait c'est drôle parce que t'as dit Adam Tombellini t'en as parlé aussi lors du Facebook Live des Pekalistes tu dis voilà c'est un nom parce qu'il était à la Coupe Spengler et puis qu'il joue en deuxième division suédoise et puis on a vu que les médias suédois ont été posé la question au gars de Modo qui a dit ouais non mais l'effet papillon à la sauce roquette sur glace quoi un battement d'elle d'un journaliste à Lausanne provoque un typhon j'adore according to sports center voilà moi ce que j'ai dit c'est juste qu'il était sur le marché c'est un fait il était sur le marché et le GM de Modo dit oui effectivement on a reçu des appels et tout parce qu'il a été à la Coupe Spengler mais je ne décrocherai mon téléphone que si la somme est de 20 millions donc l'air de dire non non parce qu'en fait ils ont envie d'essayer de monter en première division donc forcément tu mets toutes les chances de ton côté tu gardes tes bons joueurs tu ne vas en tout cas ne pas faire un vide grenier et puis balancer tes gars quoi on parlait de Max Verne pour la petite anecdote depuis son départ de Lausanne il a pu porter un maillot de hockey sur glace et on m'a même dit qu'il aurait arrêté le hockey et repris l'entreprise de ses parents c'est un ami en Finlande qui m'a dit ça j'ai honnêtement essayé de chercher la confirmation de ça parce que je trouvais ça assez sympathique comme histoire je n'ai pas trouvé mais effectivement en tout cas ce qui est un fait c'est que depuis ses deux matchs avec Lausanne dans la saison de 19-20 il n'y a pas rien fait donc voilà fin de carrière un peu compliqué pour Jules Verne du côté de Lausanne quoi mais oui le cinquième étranger par contre on s'égare ça me semble assez évident que Ian Alston va l'engager sa fenêtre de tir ça va plutôt être fin janvier début février comme on le disait tout à l'heure c'est le 15 février la limite pour les joueurs suisses c'est le 31 janvier pour les étrangers c'est le 15 février exactement fenêtre de tir un peu plus tard c'est pas un étranger pansement qu'a besoin Ian Alston actuellement non mon joueur X est blessé Boychuk c'est l'étranger pansement même si je pense que lui c'était un des joueurs un agent m'a expliqué exactement ça il m'a dit c'est un des meilleurs à ce moment là est-ce que ça veut dire que c'est la panace et j'en sais rien mais aussi c'est toujours une question de quelle est la valeur du marché et à ce moment là c'était lui l'un des meilleurs l'étranger pansement tu prends l'un des meilleurs tu prends Boychuk parce qu'il connait le championnat et t'as besoin d'un joueur de ce profil là c'est pas le cas là Alston a le temps il a un mois avant la date limite il va utiliser il va prendre son temps pour voir ce que le marché lui offre accessoirement si tu prends un joueur trois semaines plus tard c'est trois semaines de moins à le payer exactement il n'y a pas de petites économies si t'as pas d'urgence si t'as pas d'urgence franchement Lausanne a gagné quatre matchs de suite avec trois étrangers donc maintenant ils en ont quatre je vois vraiment pas de raison de paniquer surtout que ça fait depuis avril dernier que Yann Alston dit on va commencer à cinq étrangers on va jouer à cinq étrangers il n'est plus à trois semaines près honnêtement il n'y a aucune urgence et je pense que plus il attend plus le marché sera intéressant et ben voilà on est arrivé au terme de cet épisode hebdomadaire de Colfax on rappelle l'épisode Tristan Chervet était sorti lundi et il est suffisamment intemporel pour que ça vaille encore de l'écouter ça vaille encore la peine de l'écouter maintenant d'ici la semaine prochaine comme dit on préambule on aura du Genadzi mais on ne sait pas encore quand on va vous le fournir mais d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram le forum nous écoutez Soundcloud, Spotify Apple Podcast etc et d'ici là profitez bien de ce début de rush finale avant les playoffs on se réjouit parce qu'il y a six équipes ou sept équipes qui sont encore dans la gonfle salut à bientôt